Ce qui m'importe moi, ce sont les accusations portées contre M. Ramadan et le traitement dont il fait l'objet. Je dis simplement à ce jour que M. Ramadan n'a rien à faire en détention provisoire. Quel est son état de santé ? Il se dégrade de jour en jour. Aujourd'hui, M. Ramadan est handicapé. Il ne peut quasiment plus marcher. Il souffre d'incontinence urinaire. Les lésions dont il est atteint aujourd'hui sont peut-être irréversibles et aucun médecin n'est capable de dire si son état va pouvoir s'arranger. Sachez, M. Bourdin, que seul un neurologue est capable de le traiter. Que M. Ramadan n'a pas vu de neurologue depuis le 9 mars, à l'exception des médecins experts. Que le médecin qui le gère au quotidien est un gastro-entérologue. Que les médecins nommés par le juge ont dit que son état de santé était compatible à la détention, à la condition qu'il ait un accès aux soins pluridisciplinaire. Cet accès aux soins ne lui est pas donné. J'ai demandé à la cour d'appel qu'à minima une nouvelle expertise médicale soit ordonnée. Pour juger de son état de santé. Même cela lui a été refusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada